Shalom, 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 bien-aimés amis téléspectateurs de Kazarima. Nous sommes bénis et nous sommes contents de vous savoir connecter à la chaîne préférée, number one, dans toute la francophonie chrétienne. Ce matin, je suis avec deux hommes de Dieu, c'est des diplomates. Ce ne sont pas des hommes de Dieu ordinaires que nous voulons tout le temps, ce sont des hommes de Dieu extraordinaires parce qu'ils parlent d'ambassade, ils parlent de diplomatie, ils parlent des choses du royaume. Alors, asseyez-vous, vous prenez note et nous allons commencer. Avant que je vous les présente, je vous invite à suivre cet élément qui passe. Grand, 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 grand événement de puissance et de gloire. Jeanne Monnet, Impact Media et Kazarima organisent une grande conférence en région parisienne. Pourquoi les gens sont méchants à ce point ? Pourquoi les gens n'aiment pas les gens ? Les clés pour réussir. Viens découvrir la clé du succès, la clé de l'indépendance financière, la clé pour stabiliser ta famille, la clé pour réussir ton mariage. Tu sais ce que c'est que d'avoir une valeur que les gens refusent de voir ? Tu as un vulgo ou quoi ? C'est moi, c'est bien moi ! Je te le valeureux ! Pourquoi est-ce que tu veux t'obstiner à ne voir que l'erreur dans ma vie ? Avec la révérende Jeanne Monnet, le bulldozer de la parole, la lionne de l'évangile, La femme à l'onction ! Explosive ! Le 29 juin 2019 à partir de 14h au Palais des Congrès Montreuil, aux 128 rues de Paris, 93 sans Montreuil. Montreuil, infoline 07 51 59 54 93 07 58 37 96 39 00 225 54 50 81 50 00 225 78 12 75 12 Que tous les hypocrites soient démasqués et puis tu les laisses dans leur coin. Avance sans eux ! Avance sans eux ! Ils ne t'apportent pas grand chose ! Avance sans eux ! Hypocrites collègues, hypocrites amis, hypocrites parents, hypocrites famille, hypocrites frères ! Que Dieu les démasque ! Des retours sur ce plateau, j'étais en train de vous dire en entente que je suis ici avec deux diplomates, deux hommes de Dieu. Vous les connaissez, ils sont déjà passés. Aujourd'hui encore, ils sont là pour nous parler d'un autre thème. Ce thème-ci, c'est la mission diplomatique. En fait, il est question du révérend Lazare. Homme de Dieu, bonjour ! Bonjour, serviteur de Dieu. Très bien ! Comment se porte la diplomatie chrétienne ? Oui, ici en France, vraiment, ça a commencé à aller très bien. Depuis notre passage ici, nous avons reçu beaucoup de coups de fil, depuis beaucoup de pays, depuis l'Afrique du Sud, les États-Unis, surtout le corps diplomatique chrétien que je tiens à honorer et à dire merci au président du corps diplomatique chrétien international et tout son cabinet, avec tous ceux qui nous ont appelés aussi du Ghana, qui font partie aussi du corps diplomatique chrétien. Donc vraiment, nous sommes en haut, pas ça, il a été vraiment... Je vous tiens à dire merci aussi à votre staff et à tous ceux qui travaillent pour Kazarema et que Dieu bénisse vraiment cette séance-là, ce cabinet qui travaille, qui ne cesse de vraiment honorer les hommes de Dieu. C'est votre plateau, nous sommes au service du Seigneur et que toute la gloire y vienne à Jésus-Christ et Nazareth. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le frère Roméo, homme de Dieu, cher diplomate. Comment se porte la diplomatie chrétienne ? Bonjour à tous. Je peux dire que la diplomatie chrétienne a de beaux jours devant elle, surtout quand la publicité en est faite de la sorte, par le biais de l'émission de la semaine dernière. Donc nous sommes vraiment honorés. Il y a beaucoup de retours comme Nadine Révérend et nous attendons donc la suite de pouvoir exposer encore d'autres domaines de la diplomatie, notamment aujourd'hui. Ok, je salue. Alors nous allons continuer. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est la mission diplomatique. Qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui motive le choix de ce thème particulier ? La motivation est que plusieurs personnes, quand nous les appelons, soit au téléphone ou ils vont à une mission, ils reviennent. La majorité dit « Ah, j'ai échoué sur ce terrain, je n'arrive pas à m'implanter, je n'arrive pas à implanter mon église, je n'arrive pas à implanter mon association ». Mais en fait, c'est un manque de connaissance. Pourquoi je parle de manque de connaissance ? Il y a des principes qu'il faut connaître avant d'aller en mission. Il y a des critères, il y a des règles. Et quand ces règles sont connues, après avoir fait vraiment, qu'est-ce que je vais dire ? Après avoir étudié le terrain, lorsqu'on fait la mission maintenant, on commence à savoir comment s'installer. Donc aujourd'hui, nous allons parler pratiquement des principes de base qu'il faut avant de partir. Et donc pour aller en mission pour un diplomate chrétien, il doit savoir certaines règles. Il y a des principes qu'il doit connaître. Bien sûr. Il doit être formé pour cela, pour les connaître. Oui. Quels sont les principes ? Bon, ici, de toute façon, je vais parler des principes de base, qui ne sont pas du tout compliqués. Ok. Et on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Mais peut-être que ce sont des petits trucs qu'on ne fait pas attention. Ok. Donc dans les principes de base, puisque nous sommes des diplomates, il y a des mots, des petits techniques qu'il faut connaître. Dans les principes de base, je prends par exemple l'exemple de Luc 9, verset 28 au verset 36. Dans la Transfiguration, on a vu que Jésus était au milieu et à sa droite et à sa gauche se trouvent Élie et Moïse. Et ça, ça parle de quel principe ? D'abord, je vais parler de la loi de l'amphitryon. La loi de l'amphitryon, c'est la place centrale, la place du milieu. En milieu diplomatique, on appelle ça la préséance de droit. C'est-à-dire, lorsqu'on organise une cérémonie, la personne qui s'assoit au milieu, c'est ce qu'on appelle la préséance de droit. C'est l'organe suprême, l'autorité suprême. Dans ce cas, l'autorité n'a pas de vis-à-vis. Si nous prenons le cas du chef de l'État, il n'a pas de vis-à-vis. Le cas exceptionnel en milieu ecclésiastique. Deuxième cas exceptionnel, lorsqu'il y a un conseil des ministres, c'est là qu'il a le vis-à-vis avec le premier ministre. Dans ce cas, les deux partagent les préséances. Donc, on parle ici, Jésus au milieu, c'est la préséance de droit. D'abord, il faut savoir placer la personnalité avant de la rencontrer lorsque nous partons à l'étranger. Ensuite, il y a la droite qu'on appelle la préséance de droite, la loi de la droite, c'est l'honneur. Si nous remarquons très bien, on parle d'honneur dans les cérémonies religieuses, dans les cérémonies diplomatiques. La loi de la droite est l'honneur. Même dans la vie courante, lorsqu'on dit mon bras droit, ça veut dire que vraiment c'est mon ami intime. Donc, si vous voyez très bien, à la croix où Jésus était, le bandit qui était crucifié aussi à sa droite a été sauvé. L'honneur. Quand nous regardons l'Apocalypse, chapitre 4, Dieu détient un livre que personne ne peut lire. Mais toujours est-il que ce livre est où ça ? Dans sa main droite. Donc, la loi de la droite. L'honneur. Ensuite, pour venir à la loi de la gauche, on parle de la courtoisie. Dans la vie civile ou militaire, lorsqu'il y a une cérémonie officielle que l'armée assise, la loi de courtoisie appartient à l'armée, c'est-à-dire la gauche. Et vous allez voir que l'armée fait tout avec sa main gauche. Et la loi de la droite, l'honneur, c'est pour les civils. C'est pourquoi pendant les cérémonies officielles, lorsque l'autorité suprême est assise au milieu, les civils vont de la droite jusqu'au bout et l'armée va de la gauche jusqu'au bout. Donc, à partir des généraux supérieurs, les généraux subalternes jusqu'aux sous-officiers. Donc, la loi de l'amphitryon, c'est-à-dire que c'est la loi du milieu. Donc, pour résumer avec vous, révérend, on pourra dire que la loi de l'amphitryon prend trois éléments. Celui qui est au milieu, au centre, c'est lui l'amphitryon. Celui qui est à droite, c'est l'honneur. L'honneur, c'est la courtoisie. Ensuite, on continue un peu. On va parler de la proximité. Pour la proximité, c'est la place qui est réservée aux autorités ecclésiastes pendant les cérémonies officielles. Quand nous regardons dans la Bible, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Tout à fait. Romain chapitre 13. Donc, toute personnalité, qu'elle soit officielle ou pas, c'est que toute autorité vient de Dieu. Donc, comment faire pour avoir la couverture ? Pendant les cérémonies officielles, les autorités ecclésiastes, c'est eux qui font la couverture derrière l'autorité suprême. Donc, pour dire que comme les autorités ecclésiastes parlent avec Dieu, c'est eux qui sont chargés de couvrir spirituellement l'autorité suprême. Donc, la loi de la proximité est réservée aux autorités ecclésiastes. Roméo, il y a quelque chose à ajouter par rapport à la loi peut-être de l'amphétérion ou des proximités ? Ce que je peux dire, c'est qu'en effet, comme vient de signaler le révérend Lazare, pour quelqu'un qui part en mission à l'extérieur, dans le but de s'installer, c'est partir avec beaucoup de failles que de ne point maîtriser ces quelques règles-là. Surtout quelqu'un qui a la possibilité ou l'opportunité ou bien le projet d'être en contact avec des autorités. Parce que ce qui fait souvent défaut dans le milieu chrétien, c'est la réception des autorités. Énormément de fautes se passent et ces fautes-là emmènent les autorités à ne pas se sentir à l'aise, ne pas se sentir considérées à leur valeur que leur donne leur titre. – Ok, révérend, le frère Roméa est en train de dire que si on reçoit une autorité dans notre église et qu'on l'a mal reçue parce qu'on est ignorant, elle peut être frustrée, c'est ça qu'il veut dire ? – Effectivement, surtout les églises évangéliques, le fait que beaucoup manquent de connaissances, les autorités refusent même d'y aller parce qu'elles sont mal reçues. C'est-à-dire qu'il s'agit d'appliquer les règles de préséance. – Pour les honorer ? – Oui, la préséance est le droit de se précéder en elle les autorités de classe différentes. – Waouh ! – La préséance, c'est le fait d'avoir une place plus honorifique que les autres. Et dans chaque pays, il y a un décret qui est organisé pour pouvoir donner la place qu'il faut à toutes sortes d'autorités. En fait, la préséance, c'est la hiérarchie en milieu diplomatique. Et lorsque nous avons la liste de préséance, dans ce cas, il faut aussi ce qu'on appelle les règles d'étiquette. – C'est-à-dire ? – Les règles d'étiquette, souvent quand nous partons à l'église, on voit des petits étiquettes qu'on colle dans les chaises, ou à soi on met réservé, mais en fait, on ne met pas n'importe comment. – OK. – L'étiquette est un petit écriteau accroché à une place, à un objet, pour en indiquer la place. Par exemple, quand nous prenons les papiers rames, ici en France, c'est toujours étant. C'est-à-dire, dans ce sens, c'est un sens vertical. – Vertical. – Si nous mettons réservé, parce qu'il y a une autorité qui arrive, et qu'on met dans la chaise, s'il y avait une chaise ici qu'on met comme ça, réservé… – De façon verticale ? – De façon verticale. – C'est-à-dire, c'est pour dire aux gens de ne pas s'asseoir derrière, parce que l'autorité vient avec certaines autres personnes. – OK. – Donc on réserve une place. Normalement, pour toute personne qui connaît, lorsqu'on regarde, on sait que celui qui vient n'est pas seul. – N'est pas compagnie. – Ça peut être préféré, ça peut être autorité suprême, mais réservé. Lorsque c'est dans ce sens qu'on colle… – De façon horizontale. – De façon horizontale, ça veut dire que l'autorité vient seule. Ça, c'est la règle d'étiquette. Donc, si moi, là-bas, j'arrive, je vois que c'est réservé, et que dans ce sens, je peux m'asseoir juste derrière, parce que l'autorité vient tout seul. En fait, ce qu'il faut éviter dans les règles d'étiquette, c'est que lorsqu'on dit à quelqu'un « c'est vous », ça veut dire que la personne mérite la place. Alors, ce n'est pas parce que l'autre est venu qu'on va me dire de m'élever et faire place à l'autre. Les organisateurs devaient réfléchir pour pouvoir appliquer ces règles d'étiquette. – Ah bon. – Or, de ces règles d'étiquette, il y a aussi ce qu'on appelle les rangs. – OK. – Dans les rangs, il faut essayer de voir que les rangs, c'est le droit de se précéder entre les autorités de même classe. C'est-à-dire, lorsque l'autorité est assise, on sait qu'il y a d'autres qui ont moins de précéance qu'elles. – Précéance ? Moins de valeur ? – Bon, c'est une question hiérarchique. – D'accord. – Dans cette question hiérarchique, il faut savoir qu'il y a celui qui vient après l'autre. – D'accord. – Donc, c'est ce qu'on appelle la liste de précéance. Donc, par exemple, pour placer les gens, il faut parler aussi du placement. Dans le placement, il y a trois choses. Il y a le placement, il y a « où faire à soi qui ? » Et « où faire à soi qui ? » C'est lorsqu'il y a une réunion professionnelle. Ou placer qui ? C'est lorsqu'il y a les déjeuners, les réceptions où nous allons manger. Mais pour l'heure, je vais parler du placement. – D'accord. – Il y a plusieurs types de salles. Je prends par exemple le placement alternatif. Le placement alternatif peut être une salle où la salle est carrée. Et cette salle, on l'appelle l'amphitryon. Donc, une salle amphitryon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'allée centrale. Donc, il faut placer les autorités alternativement. C'est-à-dire, l'autorité à laquelle la précédente, ça soit au centre. Et l'autre autorité qui arrive est à sa droite. La deuxième autorité à sa gauche, ainsi de suite, jusqu'au bout. Et là, dans ce cas, il n'y a pas d'allée centrale. – C'est quoi une allée centrale ? – Une allée centrale, on verra tout de suite lorsque nous allons prendre une salle amphithéâtre. Les salles amphithéâtre, c'est une salle où il y a une allée centrale. – Ok. – Et il y a une travée à droite, une travée à gauche. – Et l'allée au milieu ? – L'allée au milieu. – Ok. – Dans ce cas, pour placer les autorités, l'autorité à laquelle la précédente est due, ça soit à gauche de la travée de droite. Et les autres sont assis, comme je l'ai dit, de sa droite jusqu'au bout. Et ça, c'est les civils. Et l'autre travée, la travée qui est à gauche, la deuxième autorité qui vient après la première autorité, ça soit à la droite de la travée de gauche. Donc, l'allée centrale, c'est de partager les deux préséances. – Ok. – Et dans les rangs, généralement, ce qu'on doit faire à soi, au niveau de l'allée centrale, doit être des responsables. Parce que l'autorité à laquelle la précédente, dit qu'il vient en dernière position, parce qu'il faut faire la précédente renversée dans les accueils. – Ok. – Et le frère, il en parlera, lui, il est le formateur des cérémonies, donc c'est lui qui connaît beaucoup cela. – D'accord. – Donc, quand l'autorité arrive, normalement, on écrit de la gauche vers la droite, mais toute autorité salue de la droite vers la gauche. Donc, lorsqu'il rentre dans une salle et qu'il y a une allée centrale, il a tendance à tendre la main à tous ceux qui sont assis dans l'allée centrale. Donc, en bout de table, par exemple, il se dit que celui qui est assis, puisque l'autorité ne peut pas serrer la main de tout le monde, alors la première personnalité ou la première personne que l'autorité serre la main, il représente un responsable. – Tout à fait. – Donc, eux, quand ils viennent, ils rentrent à l'église, par exemple, que nous ne savons pas placer, ils sont souvent perdus. Et on oublie aussi qu'en règle de préséance, on ne fait pas asseoir le maire en bout de table. On ne fait pas asseoir une femme en bout de table. Et lorsque nous ne connaissons pas que nous pratiquons ces genres de trucs, lorsqu'il vient, il ne revient plus parce qu'on a bafouillé son honneur. – Le maire, c'est quand même l'autorité de la ville, n'est-ce pas ? – Ah oui, mais il est élu, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée élue, de la même manière, le président de la République est élu, lui aussi il est élu, donc il est un petit président de sa commune, donc il faut l'honorer, il ne faudrait pas le mettre en bout de table, il faut bien appliquer la règle de préséance, en posant très bien l'étiquette au milieu, c'est-à-dire où nous sommes assis par exemple, si nous avons invité le maire, c'est le maire qui s'assoit au milieu, la place du milieu, qu'on appelle la loi du centre, l'amphitryon, et la loi de la droite, c'est-à-dire l'autorité qui a invité moi, j'ai organisé ma cérémonie, mais je vais l'honorer, je m'assois à droite parce que c'est moi qui ai la préséance d'honneur, et l'autre qui s'assoit à gauche, la loi de la courtoisie, c'est-à-dire la préséance de courtoisie, ensuite ça veut dire qu'on l'entoure, et si nous faisons ça, c'est que la salle doit être une salle amphitryon. La salle doit être une salle amphitryon, nous allons continuer tout à l'heure, mais nous arrivons maintenant à la phase 2 et la pause. Je vous invite à remarquer cet arrêt, et nous reviendrons tout à l'heure. A tout à l'heure s'il vous plaît. Ce soir, je m'envoyais vous dénir, félicitations ! Grande rencontre de champions, grande rencontre de conquérants, parisiens et parisiens, vous êtes invités à la deuxième édition Comment neutraliser nos pouvoirs des ténébres de nos familles ? Avec le bishop Élysée Moulouba Fireman, l'homme des rêves, l'homme à l'onction de résurrection. L'heure est arrivée, nous allons vous oindre avec cette huile d'onction. Les gens qui sont appelés à la grandeur, vous êtes appelés à impacter ce monde, vous êtes appelés à laisser des traces sur la tête. En date du vendredi 5 juillet à partir de 18h, samedi 6 juillet à partir de 18h, et le dimanche 7 juillet à partir de 17h, la grande clôture en apothéos. A l'hôtel Holiday Inn, porte de Clichy, 2 rues du 8 mai 1945, 92 110 Clichy, viens balayer, viens neutraliser la malchance, la souffrance, le célibat, la pauvreté, la sorcellerie qui bloque ta vie, qui empêche l'accomplissement de ta destinée. Ne rate cet événement sous aucun prétexte. Merci de révenir. Nous sommes à Kazarima, la montagne de l'éternel. Et je suis avec deux diplomates. Nous sommes en train de parler de diplomatie dans le milieu chrétien. Le Seigneur dit qu'il nous a confiés le royaume, le Seigneur dit que nous sommes des ambassadeurs. Et la Bible dit aussi que mon peuple périt par manque de connaissances, des erreurs qui ont été faites dans des églises et dans le milieu chrétien. Et Dieu envoie ses serviteurs, Dieu envoie ses prophètes pour apporter la lumière. Et cette lumière doit chasser les ténèbres. Alors, révérend, avant de partir à la pause, nous sommes en train de parler des qualités, des règles de base. Est-ce qu'on peut continuer ? Oui, je peux parler aussi des qualités qu'un diplomate chrétien, un ambassadeur pour Christ, un aumônier doit avoir. C'est-à-dire qu'il y a la qualité morale. Puisque nous sommes des ambassadeurs, des ouvriers de bonnes nouvelles, des messagers de haut niveau, nous devons présenter, vraiment, nous devons présenter, faire une bonne politique d'image. C'est-à-dire, on peut parler de la qualité physique, l'habillement. Il y a la formule de l'habillement, on ne s'habille pas n'importe comment. On s'habille correctement, joliment, proprement. J'ai dit bien, correctement, joliment, proprement. Et non, joliment, correctement, proprement. Correctement, c'est quoi ? C'est l'addition des couleurs. Lorsqu'on veut s'habiller normalement, toute autorité, lorsqu'on veut être élégant, on a besoin de trois couleurs. Trois couleurs. Et chaque couleur communique un message à celui que nous rencontrons. Si je me suis habillé, par exemple, en noir-blanc, c'est la tenue officielle de France. Et vous allez voir les vigiles, la police, les préfets, il y a des moments où ils s'habillent en noir-blanc, c'est une cérémonie officielle. Donc, je vais communiquer un message national. Et on parle aussi de la sémantique des couleurs. Lorsque nous sommes... Vous voyez que quand les autorités invitent certaines autres autorités, ils mettent en bas la tenue à portée pour pouvoir honorer leurs fêtes ou leurs cérémonies. Donc, d'abord, l'élégance. L'élégance dans l'habillement. Et il faut être vraiment galant. Donc, correctement, c'est l'addition des couleurs. Proprement, essayez de voir si ce n'est pas tacheté, si ce n'est pas défaufilé. Et joli, proprement, joliment, ça veut dire repasser. Je reprends un peu. On s'habille correctement, joliment, proprement. Correctement, c'est l'addition des couleurs. Joliment, c'est pas tacheté, proprement, bien dressé. Donc, nous sommes des diplomates. Nous sommes des ambassadeurs. Il faut que nous donnions une bonne image, nous ayons une bonne politique d'image. Nous présentions une bonne image avant d'aller vers les gens. Et lorsque nous partons en mission, il y a d'abord la mission préparatoire, qu'il faut faire pour ne pas échouer. La mission préparatoire, j'ai parlé la fois dernière que pour aller en mission, pour devenir ambassadeur pour Christ, premièrement, on est ministre. Et puis faire la mission préparatoire, c'est-à-dire la mission... De voyage ? Non, ce qu'on appelle... Pas de voyage, mais... C'est une mission qui... La mission préparatoire est une mission qui consiste à aller explorer le terrain. Ah, OK. Le terrain sur lequel on veut... Tel événement ? On veut prospérer ou prospecter. Et donc, il y a un voyage qui est fait, enfin, un déplacement qui est effectué pour justement étudier. Comme un espion ? Non, pas un espion, mais on va sur le terrain et puis on essaie de rencontrer certaines personnes. On essaie de faire un poste de fonction et à partir de ce poste de fonction, on essaie de voir est-ce que ma langue est adaptée à la langue du pays ? Est-ce que la structure que je vais représenter, comment donner un nom à la structure qui peut correspondre au langage du pays d'accueil ? Et lorsqu'on a tout ça, on repart avant de revenir faire la mission. Donc, nous avons déjà l'idée, nous avons tout ce qui est comme structure donc, il y a aussi la présentation quand nous partons vers les gens pour présenter notre produit, pour présenter notre évangile, pour présenter notre structure ou alors notre association. Donc, en tant que diplomate, nous devons être bien habillés. Je retiens correctement habillés, proprement habillés et joliment habillés. Non, correctement, joliment, proprement. Wow ! Correctement, c'est l'addition des couleurs. Joliment, c'est pas tacheté, ni défaufilé, correctement. Ok, on reprend correctement, joliment et proprement. Proprement, c'est bien dressé. Bien dressé. Maintenant, la valeur morale, il ne faut pas, en tant que diplomate, mentir aux gens ou voler quelque chose. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose en ce qui concerne la valeur morale à acquérir ? Oui, pour la valeur morale, il faut faire le cours qu'on appelle le savoir-vivre, dans la vie courante, en milieu diplomatique et en public. Dans le savoir-vivre, on a la politesse. Il y a trois formes de politesse. Il y a la forme de surface, c'est-à-dire ce qu'on voit. Il y a la forme profonde, le comportement athéné, et puis il y a la forme éducative. Pour la forme éducative, il y a trois. C'est vrai que nous sommes partis à l'école. Mais la base de l'éducation, c'est d'abord la famille. Et ça dépend du langage que vous prononcez, puisque vous êtes un diplôme, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Donc, il faut faire ce cours. Une fois fini, il y a aussi ce qu'on appelle la courtoisie. Et pour la courtoisie, c'est-à-dire qu'il faut avoir un langage courtois. On vous prépare une manière de pouvoir savoir parler, la manière diplomatique, savoir dire ce qu'il faut. Ensuite, on parle de civilité. La civilité, il faut d'abord connaître le pays dans lequel vous partez. Connaître un peu la langue, savoir comment est-ce que je peux adapter ma structure au pays d'accueil. Pour être en harmonie avec les valeurs locales. Oui, bien sûr. Homme de Dieu ou frère Roméo, est-ce que vous pouvez un peu nous donner un exemple d'organisation ? Quand on vous envoie en tant qu'ambassadeur ou diplômant dans un pays pour organiser un événement, quelles sont les grandes étapes pour réussir une organisation ? Les grandes étapes pour réussir une organisation, que ce soit en local ou en international, il y a certaines règles qui ne changent pas. Lesquelles ? On peut par exemple faire écho des règles d'accueil. Les règles d'accueil qui sont un peu différentes de ce que le révérend a abordé, à savoir les trois types d'accueils qu'on appelle dans le cérémonial les accueils. Donc le premier accueil pour un grand événement, c'est l'accueil externe. L'accueil externe qui consiste à réceptionner des invités par un groupe spécial pour accueillir à l'extérieur. Si c'est des invités qui sont véhiculés au niveau des parkings, si c'est des invités qui vont venir avec un car au niveau où le car dépose. Et ce premier groupe qui fait cet accueil qui s'appelle l'accueil externe, va conduire, ils vont être à deux, ils vont conduire les invités jusqu'à un second poste d'accueil qui est l'accueil stratégique. Et là, ils vont être pris en charge par des personnes sachant que ces trois niveaux d'accueil n'ont pas tous les mêmes informations. Donc les premiers ont un niveau d'information qu'ils ont et qu'ils transmettent au second qui font l'accueil stratégique. Eux vont les réceptionner. Ils vont les réceptionner pour les envoyer ensuite dans ce que l'on appelle l'accueil officiel. L'accueil officiel se passe dans la salle d'attente de l'événement. Et au passage, la salle d'attente de l'événement est l'endroit où l'autorité va attendre. Donc pour celui qui organise l'événement, s'il a reçu de bons conseils, c'est dans cette salle qui met vraiment tout l'éclat de son événement en exergue. Cette salle doit être vraiment bien décorée. De telle enseigne que l'autorité, avant même d'être entrée dans la salle principale en étant dans l'antichambre, se réjouisse déjà d'être là. Est-ce que la forme de la salle a un sens, a un message qui véhicule ? Si la salle est circulaire ou si elle est carrée, il y a des raisons de choisir de telle salle ? Effectivement. Le moindre détail a son importance. De la façon dont notre Dieu ne fait rien au hasard, également dans les choses que l'on apprend, il n'y a rien qui est fait au hasard. Et donc, s'il y a un élément que vous négligez, sachez que ça peut être contre vous. C'est pour ça qu'il est bienvenu d'étudier tout élément qui concourt à l'organisation de l'événement. Donc, même la couleur dans la salle indique un message, puisque l'on parle effectivement de la sémantique des couleurs. La sémantique des couleurs est un domaine qui est enseigné à la LMDC, où on apprend l'expression que représente une couleur en cas d'événement. Est-ce que vous pouvez donner, par exemple, une couleur et son sens ? La couleur bleue, c'est quoi ? La rayauté pour l'enfant ? Oui, un exemple ? Je vais parler un peu. Je voudrais aussi rectifier un petit truc. D'accord. Je disais correctement la formule de l'habillement. Premièrement, c'est correctement l'addition des couleurs. D'accord. Joliment, ce n'est pas tacheté et proprement bien dressé. Mais il s'agit des couleurs. Dans la sémantique des couleurs, la couleur rouge, c'est la fougue. Ok. La couleur bleue, c'est la sagesse. Ah oui ? Oui. La couleur verte, c'est féminine, ovulation, accouchement. Et lorsqu'on fait un événement où il y a beaucoup de couleurs jaunes, ça veut dire la jeunesse. Wow. Lorsqu'on prend orange, par exemple, ça veut dire que c'est le fanatiste. On est fond de cette chose. Lorsqu'on voit marron, c'est la solidité. Lorsqu'on prend la couleur grise, c'est l'argent. Lorsqu'on prend, par exemple, rose, ça veut dire enfance. Donc, normalement, à chaque fois que nous voulons décorer une salle, la décoration est une communication non-verbale que nous communiquons à ceux qui arrivent. Déjà. Il faut aussi dire que les autorités que nous invitons connaissent. Certains fautes. Faites attention parce que c'est une communication non-verbale. Donc, faisons attention aux couleurs. Aussi, il faut dire qu'il y a des additions de couleurs qui donnent un langage négatif qu'il faut aussi faire attention. Il faut éviter. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on appelle la sémantique. Est-ce qu'il y a un exemple d'addition de couleurs qui peut tout d'être ? Lorsque vous prenez rouge bordeaux, disons un mètre carré, et vous prenez rouge vif, un mètre carré que vous voulez coller, là, ça veut dire décès, mort, voilà, en un mot. En un mot, en un mot. Mais on ne fait pas attention, vu que ce sont des couleurs très jolies, mais quand on met les deux ensemble, il faut savoir additionner pour que le langage soit bien. Je comprends qu'il est important de se former quand, en milieu diplomatique, tous les éléments ont un sens. Tous les éléments sont importants. Effectivement, nous le disons que tous les éléments ont leur sens et rien n'est à laisser au hasard. Pour vous donner un exemple d'erreurs qui sont malheureusement souvent commises dans nos assemblées, quand une autorité est invitée, par habitude, on va lui offrir un bouquet de fleurs. Alors que même le règne végétal, le monde végétal, a son expression et sa signification. C'est mauvais d'offrir un bouquet de fleurs ? Non, mais il faut savoir quoi offrir ? Je vous écoute. Il faut savoir qu'il y a des types de fleurs que l'on va retrouver plus dans les cérémonies de décès. Il y a des types de fleurs que l'on va retrouver dans les cérémonies de naissance. Si vous accueillez un maire ou bien un prophète avec des fleurs, des chrysanthènes, ça signifie que vous lui exprimez la mort. Vous lui avez été la mort. Rendez-vous compte. Et si lui a la révélation, s'il connaît la signification, il peut partir ? Il est offusqué. Il peut demander à partir puisqu'il est venu sur votre invitation et vous lui signifiez la mort. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Vous voyez ? Alors que vous avez trouvé juste la couleur belle, vous n'avez pas pris l'info, vous n'aviez pas été formé et vous avez fait un acte que vous pensiez être bénéfique ou correct. Mais vous êtes dans des erreurs qui se commettent souvent. Et c'est pour ça que la NMDC veut emmener les frères et sœurs, les différentes communautés, à prendre conscience de ces événements-là parce que nous devons être acteurs majeurs du monde qui est en évolution autour de nous. Et pour être acteurs majeurs de ces choses-là, nous ne devons plus les laisser au hasard. Très bien. Alors, nous avons par rapport à toutes ces choses-là, notre événement ou le séminaire à une certaine date. Est-ce qu'on peut rappeler les dates ? Tout à fait. Donc, la NMDC organise un séminaire de formation. À cet effet. À cet effet, un séminaire de formation pendant la quenne. La NMDC va exposer les différents modules, les différents cours qui sont donnés à la maison des diplomates chrétiens, les différents modules, les heures de cours. En tout cas, un large éventail de choses sera exposé. Et notamment, ce qui intéresse également, les débouchés de ces différents cours et de ces différentes formations. Donc, il y aura l'occasion d'avoir toutes les infos nécessaires. Et donc, ça va se dérouler le samedi 6 juillet, d'ici quelques semaines, à 14h, au Centre culturel Paris-Soleil, 29 rue des Trois-Bornes, 75011, métro Parmentier. Donc, à 14h, il y a un prix, une participation, une contribution, exactement, de 30 euros par rapport à cet événement, parce que c'est un événement qui donne énormément de débouchés. C'est un événement qui va vous permettre à ceux qui vont y venir de pouvoir s'inscrire à des cours qui ont un tarif vraiment minimal par rapport à ce qui se fait d'habitude. Donc, voilà, le tarif sera de 30 euros. Et donc, nous sommes joignables au 01 84 60 72 27. Je répète, 01 84 60 72 27. Il y a une possibilité de faire des réservations et un paiement en ligne. Et vous aurez toutes les infos à ce numéro-là. – Révérend, est-ce que vous avez un dernier message ou quelque chose ? Parce que la dernière fois, on a parlé des aumôniers. On a parlé aussi de l'ambassadeur, qui était l'ambassadeur, les différents états pour véritablement devenir un ambassadeur plein. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la mission diplomatique, un diplomate qu'on envoie en mission. On a dit qu'il y a des qualités qu'il doit avoir. Est-ce qu'il y a des détails à ajouter ? – Bon, apparemment pas de détails. C'est juste rappeler un peu pour dire que, premièrement, il faut qu'il connaisse les principes de base. C'est-à-dire connaître un peu la loi de la droite, la loi de la gauche, la loi du centre, la loi de la proximité. De sorte que lorsque celui que nous envoyons doit rencontrer des personnalités, il faut qu'il fasse attention de connaître comment les salutations s'organisent. – À propos des salutations, quels sont les différents sens des salutations ? – Lorsque vous invitez une personnalité… – Moi, salut Roméo. – Oui, lorsque vous invitez une autorité, d'abord, avant de l'inviter, il y a des étapes à suivre. Vous pouvez lui envoyer une note verbale, ou vous pouvez faire une visite de courtoisier. Et quand il accepte de venir, vous lui avez donné tous les éléments qu'il faut pour lequel il arrive à la cérémonie. Donc, il y a la communication non-verbale qui va s'en suivre. Parce qu'il vient, quand il vous rencontre, surtout celui qui a organisé… – L'événement ? – L'événement. – Il va lui dire quelque chose. Donc, par exemple, selon ce que vous vous êtes dit, quand il vient, tu attends de lui une communication non-verbale. Donc, dans la salutation, par exemple, s'il salue comme ça, et qu'il met les deux mains… – Qu'est-ce que ça veut dire ? – Ça veut dire qu'on est ensemble. Je suis d'accord avec vous. On va organiser ensemble. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire qu'il est d'accord, il est satisfait, son discours, par rapport à ce que vous vous êtes dit. – Une question. Si, par exemple, le président béninois vient en Côte d'Ivoire et que là, ils sont en train de se saluer et que l'autre président fait ça comme vous l'avez fait, quel est le message ? – Ce sont deux pays qui ont des accords de réciprocité. Ça veut dire que nous avons un accord de réciprocité. Si ces deux autorités ne se sont pas vues depuis longtemps, qu'il y a un nouveau qui est venu, il lui rappelle les accords de réciprocité qui existent entre les deux États. – Waouh ! – Au cas où il vient d'être élu, il vient me rendre visite, où je vais lui rendre visite, il y a deux. Il y a la visite, ça c'est moi qui demande à partir. Il y a l'invitation, ça c'est moi qui demande à l'autre de venir. Moi, je vais lui rendre visite. Donc quand je lui rends visite que je salue comme ça, ça veut dire que t'inquiètes, je vais te soutenir. Tu es la bienvenue, je vais te soutenir. – La deuxième messe se pose où ? – Ici, sur l'avant-bras. – Pour soutenir. – Et au cas où il fait comme ça, c'est que l'autre a un problème dans son pays. Donc on vient pour te consoler, pour te soutenir. – Waouh ! – Lorsque, par exemple, je vois qu'il était mon aîné, moi j'ai été président avant lui ou j'ai été autorité avant lui, mais je reconnais sa suprématie. Dans ce cas, lorsque je salue comme ça, je fais sa main là, pour lui dire que non, je reconnais que vraiment, tu es venu avec difficulté, mais tu es trop fort. – Ok, donc la main en bas. – Oui, c'est moi qui viens, puisque c'est moi qui va en visite. Ce n'est pas lui qui m'a invité, mais je viens. Donc cette communication communique 25% du message. Ensuite, lorsqu'ils vont s'asseoir, comme j'ai parlé de la loi de la droite, ça dépend. Là aussi, ils communiquent 25% du message. C'est-à-dire, si les deux s'assoient dans le même fauteuil, ça veut dire qu'on est égaux. Dans ce cas, celui qui a été reçu dans le même fauteuil divan, il pose la main droite sur la manche du fauteuil pour lui dire vraiment, je suis bienvenu, je suis d'accord. Lui, il met sa main gauche aussi sur l'autre manche pour dire que non, on est ensemble. Mais il peut s'avérer qu'il peut le recevoir aussi dans un petit divan, mais à droite, c'est la courtoisie. C'est l'honneur. Mais lorsque l'autre autorité vient, il se met en face. Comme je vous ai dit, toute autorité supplémentaire n'a pas de vis-à-vis. C'est-à-dire qu'il y a un problème qu'on doit discuter. Donc ce sont des techniques que vous voyez souvent à la télé. Et lorsque nous sommes des diplomates chrétiens, il faut connaître tous ces champs de trucs. Lorsqu'on arrive dans un pays, une autorité peut nous inviter. Mais la manière dont nous allons nous asseoir, la manière dont cette autorité va être utilisée pour nous saluer, il faudrait qu'on fasse attention. Parce qu'il nous communique un message, vraiment un grand message. Donc si nous ne connaissons pas ces principes de base, lorsque nous partons, nous échouons. – On peut tout gâter et on peut même échouer. – Oui, nous sommes à Casarema et nous sommes à l'heure de la diplomatie chrétienne. Nous sommes à la fin de notre émission. Hommes de Dieu, est-ce qu'il y a un dernier mot ? On va commencer avec le frère Roméo. Un appel par exemple ou un dernier mot à l'endroit des cibles des invités ? – Tout à fait. Ce que j'aimerais dire à la faveur de ce micro, c'est que le monde chrétien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne doit plus rester en marge de toute l'émulation qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire que la politique de l'autruche ne nous arrange pas. Il est temps d'être formé afin de pouvoir faire face à un certain nombre de réalités, à un certain nombre de défis. Et les différentes formations que propose LMDC sont des formations qui sont des outils pour nos assemblées, pour nos leaders notamment, afin de pouvoir se confronter au monde qui nous entoure. Et donc je lance un appel à tous ceux qui le peuvent, à tous ceux qui en ont le souhait de participer à cette formation, à ce séminaire de formation du 6 juillet. Vous avez tous les éléments d'information afin de pouvoir nous joindre, et le numéro de téléphone et l'adresse humaine qui vont défiler en bas de l'émission. Donc avec tout ça, vous pouvez nous joindre et nous pouvons vous aider, ayant de l'expérience et du métier dans la chose, nous pouvons vous aider à former les leaders de demain. – Les leaders de demain, on va s'arrêter là. – Révérend, le dernier mot. – Oui, bon, c'est juste rappeler le thème du 6 juillet, c'est la gestion du secte d'influence de l'autorité. C'est-à-dire, ce cours concerne toutes personnes, il n'y a pas seulement que les autorités, généralement les secrétaires de direction. Toutes personnes qui gèrent une personnalité, qui travaillent chez les personnalités, il faut savoir gérer leur secte d'influence. Les personnes d'approche, les techniques d'approche, c'est ce que nous allons enseigner le 6. – Alléluia. – Donc, on va venir avec des stylos et autres pour pouvoir noter, parce qu'avec le temps, ça ira un peu trop vite, et après, les autres pourront poser leurs questions. Donc, c'est la gestion du secte d'influence. – OK. Nous étions avec les diplomates chrétiens, c'est la maison de la diplomatie chrétienne, où nous sommes en train de parler de la formation, la formation sur les activités du royaume, nous, en tant qu'ambassadeurs, pour avoir de l'influence sur le cercle que Dieu nous donne. Dieu nous a établis, évêques sur un troupeau, nous a établis, évêques dans une assemblée. Nous avons besoin de connaissances, nous avons besoin de ressources, nous avons besoin d'être étiés. Et les hommes de Dieu sont venus pour nous inviter, parce qu'ils ont un événement, le CIGI, toutes les informations ont été données, il y a les coordonnées qui passent au bas de notre émission. Appelez, partagez rapidement cette émission. Certainement, vous avez un frère, une sœur ou un pasteur qui a appelé à un ministère, qui a la diplomatie, en homonérie, et tout. Cette émission est véritablement la vôtre. Partagez cette émission. Et le royaume des cieux va avancer pour éclairer. La Bible a dit que les chrétiens sont la lumière. La Bible a dit que les chrétiens sont le sel de la terre. Merci de partager cette émission. C'était Kazarema dans le cadre de la formation de la diplomatie. Que Dieu vous bénisse. On se révéler à la semaine prochaine, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Pour une autre émission avec vous. Oui, exactement. Dieu vous bénisse. Au revoir. C'était Kazarema. Merci, au revoir. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement.